Bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, sous le pseudo, La Pivot Noir. Vous pouvez également retrouver plus de choses, de contenu, sur mon blog, lappivotnoir.com. On raccourcit un petit peu les présentations, parce que je pense que, à force, vous me connaissez. Bienvenue à ceux qui viendraient d'arriver. On ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent en cours de route. Comment vous faites quand vous découvrez un nouveau podcast ? Est-ce que vous regardez tout depuis le début ? Vous regardez les dix derniers épisodes ? Vous regardez juste celui qui vient de sortir ? Dites-moi. Moi, ça dépend tout simplement du nombre d'épisodes qu'il y a. Quand il n'y en a pas énormément, je reprends en général depuis le début. Et quand je veux suivre des gens qui filment beaucoup ou depuis très longtemps, je vais regarder en général les épisodes depuis un an. Voilà. Bref, j'ai tout le sujet. J'ai énormément de choses à vous raconter. Je ne pensais pas pouvoir filmer en plus prochainement. Mais en fait, j'ai un petit créneau qui s'est libéré. Et tant mieux, parce que j'ai 3 milliards de trucs à vous montrer. Donc, on va commencer avec le tricot. Tricot fini. Je crois qu'il n'était pas tout à fait fini. La dernière fois que j'ai filmé, c'était mon pull Zaza de Marie-Damelly. Donc, le pull Zaza, normalement, c'est un pull d'hiver avec des manches longues. Et moi, j'ai choisi de le faire sans manches et avec une laine en fil Yarnben by Simon en coton. Donc, ça donne en fait un petit Zaza d'été. Je vous ai mis des photos déjà sur Instagram. Je vous remontre quand même en vrai. Et on ne va quand même pas s'attarder énormément dessus. Donc, le voilà en vrai. Hop. Je viens vous montrer en fait la laine qui est sublime. J'ai déjà porté quelques fois. Il est hyper agréable à porter. La laine, elle est vraiment fluide. Le modèle a pas mal d'aisance. Ce qui fait que ça ne colle pas au corps. Donc, on est vraiment à l'aise quantification. La couleur est splendide. J'avais mis ça avec un jean gris et un petit perfecto noir pour sortir. C'était canon. Ça faisait ressortir vraiment les reflets violets de cette laine. Qui est le coloris argile. Donc, on m'a posé plusieurs fois la question sur Instagram. Pour faire ma taille qui doit être la plus petite ou peut-être la deuxième plus petite. Je ne sais plus. J'ai utilisé deux écheveaux. Donc, ça en fait un projet assez sympa. Et accessible, je trouve, quand on veut le faire avec de jolies laines. Il n'y a que deux écheveaux. C'est toujours moins que quand on fait un pull entier. Donc, c'est plutôt sympa. J'avais fait une modification, si vous vous souvenez. Je l'avais expliqué sur mon dernier podcast. Vous avez les chancreurs. Une espèce de décolleté qui forme la dentelle. Normalement, le décolleté monte plus haut. Comme ça. Levé, il y a un autre comme ça. Moi, je l'ai descendu un petit peu. Je trouvais ça plus séduire. Mais c'est juste du bon personnel. Voilà. Mais c'est juste que ne vous fiez pas à ma version pour voir comment il est fait en réalité. Regardez plutôt sur Ravelry les autres. Je ne crois pas que d'autres gens aient fait cette modif. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué. Donc, voilà. Si la différence entre ce que les autres ont fait et le mien vous plaît, il suffit de commencer la dentelle. Enfin, de commencer le jersey qui va former les chancreurs. Un cran plus bas. Je vous réexplique si vous en avez besoin. Dites-moi. Enfin, ou alors peut-être que je l'ai été plus claire dans l'épisode précédent. Encore putain chaud. Je fais une espèce de café instantané au lait d'amande. C'est une expérience. Deuxième projet terminé. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisque je l'ai offert à ma petite sœur. Mais je vous mets les photos que j'ai faites sur Instagram. Il s'agit du châle Wonder Woman. Que j'ai repéré il y a longtemps. Parce que la hype autour de ce châle, c'était il y a un petit moment. Et je m'étais dit que je le ferais pour ma sœur. Et je cherchais les mènes sur différents salons. Je ne trouvais pas. Et puis finalement, j'ai trouvé le jaune chez Yarnba et Simone. Et j'ai trouvé le rouge chez Yann Amoury. Sur le même salon. J'étais très contente de moi. C'était vraiment les nuances que je voulais. Je ne voulais pas le rouge et le jaune vraiment peintons. Je voulais des couleurs un peu comme vieillis. Et ça, c'était parfait. Le jaune est magnifique. On dirait vraiment un or vieilli. C'est vraiment super beau. Il est très lumineux. Et le rouge, il a des nuances vraiment super belles. Parce qu'il y a du yak dedans. Et ça, ça donne des reflets à la laine. C'est un truc de fou. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. En plus, c'est extrêmement doux le yak. C'est un truc de dingue. Donc voilà, j'ai surkiffé. Et en fait, il se trouve que c'était au moment où il y avait un jour férié. Je ne sais plus quand. Bref. Donc j'étais 4 jours d'affilée chez mes parents. Et je me suis dit, tiens, si je commençais le chien Wonder Woman pour ma soeur. Et puis, au fait, tiens, elle passe des examens importants à ce moment. Si je veux lui donner, voilà, pour le moment où elle passe ses examens, pour qu'elle, voilà, qu'est-ce pas là. C'est souvent une Wonder Woman à ce moment-là. Il faut que je l'ai fini dans 4 jours. Ouais. Sachant que dans ces 4 jours, il y avait 2 après-midi où je n'étais pas là. Vous savez déjà des trucs de programme. Donc j'ai tricoté ce châle en 3 jours. En tout cas, en 6 demi-hourons. Ouais. Donc, ouais, non, je ne l'ai pas lâché, en fait. Je devais faire des pauses à certains moments parce que j'avais mal aux mains. Je me souviens, je tricotais, je tricotais, je tricotais, je tricotais, je tricotais. Et puis, je ne pouvais plus, j'avais les mains qui se crispaient comme ça sur les aiguilles. Et je me dis, mais là, je n'ai pas fini dans l'objectif de la journée, je ne vais pas y arriver. Sinon, j'allais mettre mes mains dans l'eau chaude et puis j'y retourne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Le plus drôle, c'est que je tricotais sur un tout petit câble. Tout le truc était complètement ratatiné. En fait, je tricotais une borale, elle n'a rien capté, évidemment. Sur le câble, on ne risque pas de voir que c'était le logo de Wonder Woman. Elle ne m'a pas du tout demandé ce que c'était. Elle était à fond, ça, elle disait. Donc, j'ai pu tricoter devant elle sans problème. Et ça, ça m'a fait gagner du temps. De rien. J'avais vraiment hâte de commencer ce projet parce que j'avais vraiment hâte de savoir comment il se construisait. Et c'est ingénieux. Mais c'est tellement ingénieux. C'est épatant. Chaque étape, vous construisez comme ci, comme ça. Ensuite, on va faire la bande du W et puis on va faire les triangles rouges qui sont dans le milieu. Enfin bref, c'est génial. C'est génialissime. Et le truc, c'est que c'est gratuit comme modèle. C'est quand même fou, ça. Je me disais, mais c'est pas possible qu'un travail pareil soit gratuit. Et bien si. Donc là, vraiment, la seule chose à savoir faire, parce que tout le truc est en point mousse, je crois bien, c'est de savoir faire les rangs raccourcis. C'est tout. Et simplement, cette technique des rangs raccourcis vous permet de créer cette forme. Moi, je trouve ça épatant. Je trouve ça épatant. Donc, voilà. C'était le chamin d'arôme. Je n'ai eu aucune difficulté à tricoter. Les laines étaient sublimes. Bref, une réussite de bout en bout. Dernier projet terminé. Et là, je vais passer un petit peu plus de temps dessus, parce qu'il est arrivé des aventures. C'est celui que vous voyez derrière moi. Donc là, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais je vais vous montrer le dos après. Il s'agit du Blossom Cardigan de Longue-Avecana. C'est la première fois que je tricote un modèle de Longue-Avecana. Alors, le Blossom Cardigan, quand il est sorti, j'ai adoré immédiatement. Parce que c'est un gilet avec un col V. Et moi, j'adore. C'est ce que je préfère. Donc, j'étais super, super contente. La dentelle était très mignonne. Je me suis dit, ah oui, oui, il faudrait que je le fasse. Et puis, je n'avais pas spécialement de laine. Je ne voulais pas acheter, parce qu'il y avait bientôt des salons, des machins, non. Voilà, c'était resté en suspens dans un coin de ma tête. Et puis, est arrivé le fil de la Manche. Donc, je suis allée au fil de la Manche, avec tout un groupe de tricopines de Rouen et de sa périphérie. Et j'ai trouvé des laines. Je me suis dit, ça serait parfait pour le Blossom. Bien. Alors, la laine, justement. J'avais envie de faire un mélange fingering et mohair. Vous allez dire, encore, on en a vu plein, on en a marre du fingering mohair. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'aime bien être un peu en retard. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de le faire. Surtout que je ne crois pas avoir vu de Blossom comme ça. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Souvenir originel. Donc, c'est ce que je voulais. J'ai cherché, j'ai cherché. On avait toute une conversation, d'ailleurs, sur... Est-ce qu'on prend un fingering un petit peu sympa atteint la main et un mohair sympa atteint la main, mais là, ça fait quand même assez cher. Est-ce qu'on prend un fingering sympa et puis un mohair plus industriel, unis, voilà, qui sera un petit peu moins fancy, mais... Mais voilà. Et j'ai trouvé une autre option. J'ai pris un mérino... Un mérino, je ne sais plus si c'est mérino, si c'est laine, je crois que c'est laine sans précision, mais qui était extrêmement douce. Complètement unis rose, un petit rose poudré, légèrement marronné, un peu déjasse, mais tout petit peu vraiment plus rose qu'autre chose. Et j'ai pris un mohair de chez Villene. Et là, ça prenait tout son sens. Et c'était pas très cher, parce que la laine de base que j'ai prise, c'était de la moua. La moule, non, la woule, metverbe, qui était étrangement pas chère. Les woules metverbes unis, elles étaient à 11,90€. Celles qui étaient complètement chamarrées, elles étaient à 13€ et des bagages, je crois. J'ai trouvé ça assez fou. Donc finalement, deux échevaux de woules metverbes et deux échevaux de Villene. C'est ce que j'ai pris finalement. Je vous mets les détails de combien ça m'a coûté et tout ça. Après, je pense, à la fin du projet. Donc j'ai pris deux échevaux. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, un échevau de 400 mètres pour 100 grammes, c'est du fingering, c'est ce que j'ai pris. Donc deux échevaux, c'était, j'avais 800 mètres. Et je crois que Anna, pour la petite taille, recommande 840 mètres. Et je lui ai dit, ça va passer, pas de problème. Et puis, on se montrait nos achats au fur et à mesure qu'on se retrouvait sur les différents stands. Parce qu'on est arrivés en paquet, mais on s'est un petit peu dispersés. Puis ensuite, tu rencontres des gens, puis tu retrouves des gens avec qui t'es venu. Tu fais, ah bah alors, qu'est-ce que t'as acheté, machin. Tu croises quelqu'un que tu connais pas, tu fais, ah t'as fait des achats, t'as déjà craqué, bref. Donc, quand j'ai montré ce que j'ai acheté à Elodie, Elodie Baird, les petits tricots d'Elo et Charlo. Les petites créas, les petites créas d'Elo et Charlo. Elle m'a dit, t'en as pris que deux. Je lui ai dit, bah oui, voilà, ça fait 800 mètres, machin. Et puis là, je l'ai vue faire. Et vous allez comprendre pourquoi cette anecdote a de l'importance. J'ai commencé à tricoter. Alors, au départ, je crois que dans le patron d'Anin, c'est marqué 3,75. Moi, j'ai pas 3,75. Je n'achète aucun 75 parce que je me dis, bon, c'est bon. Soit ça va être le pile, soit ça va être le 1,5. Je vais pas prendre un 75. J'ai fait un petit échantillon en 3,5. C'était pas bon. Je fais l'échantillon en 4. C'était nickel. Je me suis dit, allez, c'est parti. On y va. Je tricote, je tricote, je tricote le corps, je tricote le corps. Et puis là, je me dis, là, j'ai quand même plus beaucoup de laine. Donc, je commence à maniguer. Je commence à faire des petites boulettes dans tous les sens, à peser ma laine, à peser ma laine tous les rangs, tous les 5 rangs. Voir si ce que j'ai prévu d'utiliser comme laine en 1,5,2,3, ça correspond. Effectivement, ça correspond. Et ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et je pèse toujours. Et à chaque fois, je tombe sur ce que je pense à tomber. Donc, je me dis, bon, là, ok, mon calcul est bon. Voilà la laine qui me reste. Combien de centimètres je peux espérer faire encore ? Et en fait, je ne pouvais faire, après mes calculs, que 21 centimètres sous l'emmanchure, sachant qu'il en fallait 35, puis les côtes. Non, là, ça allait faire vraiment, vraiment court, vraiment croc, et moi, c'est pas ce que je voulais. Et là, panique, alors. Et je me suis dit, est-ce que je peux économiser un peu de laine des manches si je fais les manches en 4,5 ? Donc, j'ai commencé à faire les manches en 4,5. Et j'ai vu que j'avançais quand même. Je faisais beaucoup plus de centimètres que je ne l'avais prévu avec ma règle de 3. Bon, je vais avancer les manches en 4,5 jusqu'à la longueur qui me paraît être non négociable. Donc, je crois que je m'étais arrêtée à peu près un petit peu après le coup. Je me suis dit, bon, si ça arrête là, tant pis. Donc, je fais ça des deux côtés. Je reviens encore. Je pèse. Je pèse, je pèse, ce qui nous reste quand même. Je refais des règles de 3. Et c'était pas encore assez. Et là, je me suis dit, ok. J'ai d'arrivée là, peut-être. J'ai détricoté jusqu'à la longueur, quasiment. Pour tout reprendre en 4,5. Et économiser de la vie. J'ai fait ça. Et en plus, parce que 4,5, mine de rien, ça prend un petit peu plus large. Ça modifie mon échantillon aussi en largeur, pas que en hauteur. Donc, pour pas que ça fasse comme ça, j'ai fait des diminutions dans le dos. Donc, voilà le dos de mon bleu somme. Et en fait, si vous regardez bien sur le côté là, vous voyez qu'ici, il y a un motif qui... Je sais pas si vous en apercevez. J'espère que je vous le montre quand je fais des petits close-up. J'ai un motif qui... Et j'ai fait pareil de l'autre côté, évidemment. Ce qui fait que mon dos reste droit. Par rapport à l'échantillon. Je sais pas si je suis très claire avec cette histoire. Je sais pas comment m'asseoir. Par terre, c'est pas hyper confortable. Donc. Donc, voilà. Et finalement, il est nickel. Grâce à ce changement de taille d'aiguille et aux diminutions qui fait que je fais moins de mailles que ce que j'avais prévu, j'ai pu sauver le projet. Et je trouve pas qu'on voit tellement de différence entre cette partie-là ou cette partie-là en haut que j'ai pas défaite. Donc, je suis très très contente. Vraiment très très contente. Il me reste à rentrer les fils. Je vais le présenter en projet fini aujourd'hui parce que je vais pas vous montrer le fil sorti et le fil rentré. Pour les boutons, je pense que je vais vous faire une photo sur Instagram pour vous montrer quel bouton j'ai choisi. J'ai commandé des boutons atelier camélire parce qu'en fait, toujours sur le salon du fil de la Manche, il y avait des boutons atelier camélire. J'ai tout farfouillé, évidemment. Et j'ai trouvé les boutons parfaits. Enfin, c'est pas moi qui les avais trouvés, c'était le plus bien. Je vous mets les pseudos des gens à qui je fais allusion, qui a trouvé les boutons parfaits. Sauf que c'était la seule et unique planche d'atelier camélire où vous aviez deux boutons pareils, deux boutons pareils, deux boutons pareils, au lieu des six boutons pareils comme d'habitude. Voilà. Donc, il n'y avait que deux boutons. Donc, j'ai pas pris. Et après, j'ai été le voir sur son site et je pensais avoir retrouvé les mêmes. Donc, c'est pour ça. J'espère que ça va bien être ce auquel je pense et que la couleur va être comme je n'ai acheté. Voilà. Autrement, le patron en soi, très bien. Pas de problème. Aucun souci. C'est une simplicité vraiment nickel pour un effet très classe, je trouve. C'est très délicat. Donc, voilà l'histoire d'un boss. C'est des péricécies. Mais finalement, il est vraiment superbe. Alors, le seul souci, c'est mon copain. Le seul souci, c'est mon copain parce que tu le montres. Tu as vu comment la naine, elle est magnifique. Tu as vu, c'est le mohair qui fait toutes ces petites tâches. C'est vraiment trop beau. J'adore. Regarde, qu'est-ce qu'elle en pense ? C'est trop beau, c'est trop beau. Et là, il fait déjà la couleur du saucisson à l'ail. Non mais, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Bref. On passe au projet fini. Non, au projet en cours. Hein, voilà. On passe au projet en cours. Alors, projet en cours numéro 1, que j'ai commencé en tout début de semaine peut-être. Je fais une samedi, je crois que je l'ai commencé lundi. Donc, qu'est-ce que le week-end ? Oui, c'est ça, je l'ai commencé le week-end. Vous vous en foutez, hein ? Bref. Je voulais faire un pull avec Hélène que j'avais acheté chez Atelier Sauvage. Toujours au gros fil de la manche. J'avais acheté ces deux fils-là. Donc, celui-ci. Qui est du fil de chameau. 100% chameau. Et j'ai celui-ci. Qui est du fil alpaca et soit de mûrier, je crois. Bref. J'ai deux échefaux comme ça et j'en ai un comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et je voulais faire un pull avec ces deux choses-là. Et je voulais faire un pull où j'allais tricoter dans ces deux choses-là ensemble. Mais pas les deux fils ensemble. En fait, vous avez un fil qui est un fil de fingering assez fin, je trouve. Et là, encore plus fin. Je me suis dit que ça allait être très joli si je tricote avec des des nuits un petit peu grosses. Que là, ça soit juste pile-poil ce qu'il faut et que là, ça soit un petit peu déjaugé. Et donc, j'ai regardé et je me suis dit que j'ai peut-être un patron qui irait bien dans Rule Stories. Mais le livre qui est sorti, il n'y a pas très longtemps. J'ai jeté mon dévolu sur le premier, je crois. Je vous mets toute la référence. Qui a une coupe vraiment très, très, très loose, très boule comme ça. C'est ce qui me plaisait bien. Et une dentelle que je ne vais pas faire parce que moi, je veux faire des règles. Et j'ai commencé avec cette laine. Et cette laine-là, je ne sais pas si ça va être si simple de s'en apercevoir. Parce qu'il y a des moments où ça fait des moments où il n'y a pas toujours. Je ne sais pas, là, par exemple, ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ne me regardez pas. Il y a des... C'est une laine poilue, avec des poils parfois assez longs et assez dorus. Donc, c'est une laine qui n'est pas du mérino, on est bien d'accord. Ça a un peu de piquant. C'est sec, mais ces petits poils font que ça a un peu de piquant. J'ai commencé à le tricoter. Et je me suis dit, le problème, c'est que là, je suis en train de commencer avec ça. Au niveau du cou, je ne suis pas certaine. Même si c'est un peu très large, donc je vais mettre des t-shirts en dessous. Là, vraiment près du cou, je ne suis pas certaine. Je me suis dit, est-ce que j'ai aimé l'angle, alors ? Mais moi, je voulais cette couleur-là, près du visage, vraiment cette couleur-là. Alors, j'ai commencé à retourner mon panier de laine, et à tout fouiller. Et là, j'ai commencé à sortir plein d'associations de fils, de fils moaires, de fils de toutes sortes, des fils très anciens que j'ai dans mon panier depuis, qui sont peut-être de l'acrylique. Probablement, vraiment. Je me suis dit, est-ce que je vais mélanger cette laine sublime, teinte avec des végétaux, avec une laine de l'acrylique, peut-être de l'acrylique, je ne me souviens plus. Je me suis dit, c'est le résultat, c'est ton pull, c'est ce que tu veux faire. Alors, j'ai essayé. Et ça m'a donné ça. Et j'ai trouvé ça très beau. Parce qu'en fait, le fil que j'ai rajouté dedans, il est violet. Donc, ça donne une espèce de fini marron, brun, chaud, un peu orangé et violet. Et j'ai trouvé ça super beau. Et je me suis dit, c'est vraiment magnifique. Il faut que je fasse d'autres choses comme ça. Donc, ensuite, j'ai continué, j'ai fait une petite rayure. Et ça, c'est la chose la plus douce que j'ai touchée de ma vie, je pense. Sincèrement, c'est d'une douceur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, ça, j'étais en train de s'entrer. Ensuite, je me suis dit, tiens, ça, j'en ai quasiment plus. Parce que c'était vraiment les restes de fin de panier. Je vais mettre autre chose. J'ai trouvé une autre laine de même genre, blanche. Un blanc un peu, un peu beige-gris. Pas blanc blanc. J'en ai un blanc blanc, mais j'ai mis celui-là. J'ai trouvé ça super beau. Ensuite, j'ai été chercher le jaune de Yarn by Simon. Dont je vous parlais tout à l'heure pour le Vortex. Pour le Vortex. Pour le Wonder Woman. Et je l'ai mélangé avec un fil, un fil Annie Blatt, je crois, que j'avais acheté l'année dernière. Pour me faire une étonne pour un mariage. Et finalement, j'ai obtenu un petit carré ridicule. Je vous avais remonté cette histoire. Donc, je l'ai tourné et tricoté enfin. Et puis j'ai fait cette petite bande. Ensuite, j'ai repris vraiment le reste du violet que j'avais pour l'associer au chameau. Et là, je tricote les deux laines de teinture sauvage ensemble. On ne voit pas encore bien l'effet parce que c'est assez petit. La bande que j'ai tricotée. Mais voilà. En fait, je suis dans mon panier. A farfouiller des laines. A en foutre plein de salons. A essayer des combinaisons. Et je ne sais pas du tout où je vais. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons ça. En global, ça nous donne ça. Et je suis faible. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je suis moyennement le patron du livre. J'ai fait mes augmentations. C'est une construction en yoke. Donc, vous faites vos augmentations. De temps en temps, mais vous en faites plein. Ce n'est pas comme les raglan. On va augmenter tous les deux rangs. Ou tous les rangs. Enfin, un endroit précis. Là, on va tricoter tout droit. Et puis, tout d'un coup, on va faire une augmentation tous les dix mails. Ce qui fait que le yoke, vous pouvez le poser à plat, ça fait en rond. Bref. Donc là, ça y est. J'en suis venue au moment où on sépare les manches. Oh là là, on voit mieux. Je vais mettre sur mon côté local. Donc, je ne vais pas tricoter beaucoup, beaucoup après la séparation des manches. J'en ai fait un petit peu à ma tête. Et puis, au moment où je me suis dit, bah là, je séparerais bien les manches. J'ai regardé combien j'étais censée avoir de mailles. Et je crois qu'il y en avait 295. Alors qu'à ce moment-là, il en fallait 299. Donc en fait, ma façon d'augmenter était à peu près correcte. Donc voilà. C'est en cours. Je ne sais pas du tout où on s'en va avec ce pull. Je sais qu'il va être magnifique et que j'ai adoré le porter. Je ne sais pas où on s'en va. Je ne sais pas sur les manches, qu'est-ce que je fais. Parce que je fais des rivières, parce que je l'ai fait à partir de là, tout huminer. Alors avec quoi ? Parce que je n'ai plus le violet avec quoi je l'ai mélangé. Je ne sais pas. En fait, voilà. Je l'invente au fur et à mesure, ce pull. Mais je prends un plaisir fou à faire mes associations de laine, à imaginer quelle texture va rendre quoi. Et tricoter cette laine qui est vraiment très... Il y a de la texture, quoi. C'est vraiment la texture qui me fascine dans ce projet. Alors ça, c'est la tuerie du chèvre. C'est doux, c'est beau. Les couleurs. Vous avez vu ces couleurs ? C'est épatant. Teinture sauvage, je l'avais repérée à la Grande Mercerie. Je n'avais acheté que du fil à broder. Et j'avais passé mon temps à regretter de ne pas avoir pris des chevaux. Donc quand on m'a demandé au fil de la manche, « Est-ce qu'il y a un truc où absolument tu veux aller ? » J'ai fait « Teinture sauvage. » Je veux des chevaux. Je veux des choses que je n'ai jamais touchées, que je n'ai jamais vues. Voilà. Clairement. Ça, c'était le premier projet en cours. J'ai un deuxième projet en cours. Parce que je ne vais pas pouvoir déplacer mon panier de laine entier pour faire mes mélanges dans le train chez mes parents, à droite à gauche. Voilà. Donc celui-là, il reste chez moi. Et j'ai monté un autre projet pour pouvoir me balader. Pour l'instant, il n'y en a pas grand-chose. Tadam ! C'est le bonnet... Je ne sais plus tant si. Je vous mets tout là. C'est un bonnet, donc. Avec un petit motif de jacquard à faire. Tiens, je n'ai pas pris la petite boulette que je vais utiliser pour mon jacquard. Ce n'est pas grave, ça sera surprise. J'avais vu ce bonnet. C'était ma mère qui l'avait vu. Ça devait être à l'AEF. On était sur le stand de l'Enamourée. Et il y avait ce modèle en démonstration. Parce que je crois qu'au départ, le patron est une collaboration avec l'Enamourée, si je ne dis pas de l'AEF. Et là, on a vu, on s'est dit toutes les deux, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Il est sublime. Il est vraiment magnifique. Et sur le stand de By Night, j'ai craqué complètement pour cette laine. Et là, vous vous dites encore une couleur saucisson à l'ail. Et écoutez, c'est comme ça. Ça, c'est très beau. Ça, c'est de la Twinkle. C'est coloré Cachou Cochonine. Et ce que j'ai déjà adoré, ce rose que je trouve sublime. Et le brillant qu'il y a dedans est un des plus... C'est... C'est la qui fonce. Donc je mesure ma chance d'avoir la possibilité d'acheter ces superbes laines. Parce que c'est clair que ça a un coût. Que je vous mets à chaque fois maintenant. Et que je me suis mise à calculer pour chaque chose, pour chaque projet terminé. J'essaie de déterrer les factures. Savoir combien cette laine m'a coûté, combien ce tissu m'a coûté. Combien a valu le projet fini. Et au final, je suis surprise parce que je pensais que je dépensais plus d'argent que ça encore. Je ne m'attendais pas à ça, sincèrement. Ouais. Je me trouve en fait assez raisonnable. Et plus ça va, plus je trouve que effectivement faire ces vêtements, c'est rentable. Parce qu'on a vraiment de belles qualités. De belles qualités. Vraiment. Et surtout, là j'ai dû dépenser 70€ à peu près pour ce gilet. Et bon, pour 70€, j'ai le gilet. Pure laine. Moër. Teint à la main. Fait à la main. Sur mesure. Et j'ai le loisir de l'avoir tricoté. C'est-à-dire que je ne dépense pas de l'argent pour mes frangues et pour avoir un loisir à côté. En fait, c'est le même budget. Et c'est là que je trouve que je me retrouve en fait très bien. Voilà. On va pouvoir passer à la couture. Donc, pour la couture, je vais avoir besoin de mon calepin parce que j'ai cousu sévère. Alors, on va commencer avec le manteau que vous voyez là. Alors ça, c'est le manteau de la triche intergalactique. Soyons bien d'accord. Si vous n'avez jamais cousu de manteau limite, vraiment débutant, débutant. Ça pourrait être du presque premier projet. C'est d'une simplicité et ça te fait un effet boeuf. Voilà, j'adore. J'adore. Ce manteau. On parle de points premiers. Le tissu ou le patron ? On va parler du tissu parce qu'en fait, tout dépoule de là. Le tissu, je l'ai acheté chez Atelier de la Création. J'avais vu sur leur stand à l'AEF. J'avais trouvé ça canon. Et tout de suite, je voulais un manteau, un grand manteau comme ça. J'hésitais à l'acheter à l'AEF parce que je me suis dit, je ne vais pas le porter tout de suite et machin. Et là, le vendeur, qui sait très bien vendre, manifestement, parce que ça a marché, me dit, comme ça, quand il fera moche, quand il fera froid, vous pourrez le mettre direct puisque vous l'aurez déjà fait. Ok, achète. Donc, j'ai acheté... Je mange les cheveux. Donc, j'ai acheté ce tissu qui était sullible. Et l'avantage de ce tissu, comme vous voyez, c'est qu'il est doublé déjà de base en août et que le bord ne s'effiloche absolument pas. Il n'y a aucune finition à faire. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron du manteau-vilette de la maison Victor que j'avais déjà cousu en rose il y a deux ans, je crois. Et j'ai pris le minimum de pièces possibles. J'ai pris le devant, le dos, les poches, les manches et le col. Vous ne voyez pas. Je vous montrerai après. Et j'ai pris le col. Et c'est tout. C'est tout. J'ai allongé un petit peu les manches pour pouvoir faire un revers. Parce que c'est ça que je voulais faire comme finition. Et puis pour les poches, vous voyez, elle est juste posée. Paf, paf, paf. Il n'y a rien à faire. En moins d'une heure, c'était assemblé cette histoire. Vraiment nickel. Je ne vous en parle pas plus parce que vraiment, je n'ai rien fait de plus, sincèrement. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire des chutes. Il me restait un bon petit morceau de chute. Mais avec ce tissu, il n'y a pas 150 possibilités. Donc j'ai fait des moufles. Alors j'ai eu du mal. Parce que en fait, je les ai fait trop petites au départ. Et voilà. J'ai fait des moufles. Au départ, je les ai fait trop petites. J'avais posé ma main sur le tissu. J'avais fait le contour en gardant une marge, évidemment. Mais n'empêche que la couture prend de l'épaisseur. Donc au départ, c'était vraiment trop petit. Là, je me suis dit, mince, voilà. Je ne vais plus avoir assez pour coudre mes moufles. C'est vraiment débile. Je n'y ai pas pensé avant. J'étais énervée. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le pouce à part. J'avais la place de faire deux moufles, enfin deux, comment dire, deux formes avec pouce, mais pas quatre. Parce qu'il m'en faut deux de chaque côté. Une de chaque côté sur les deux mains. On va y aller. Donc, j'ai fait le pouce à part. Et là, où j'aurais dû être intelligente, c'est que j'aurais dû faire la pièce qui a le pouce à part sur les deux faces palmaire, on va dire. Voilà. Sauf qu'en fait, là, je l'ai fait comme ça. Voilà. On s'en fout. C'est juste un peu débile, voilà, de ne pas y avoir pensé. J'aurais pu faire un truc à peu près propre, mais... Voilà. Et ça m'a pris, en soi, la couture. Tac, 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 tac. Et t'as fait le tour, et puis c'est fini, hein. Donc, finalement, ce tissu, je me suis dit, il coûte quand même, voilà. Dans mon 1m50, j'ai fait un manteau et la paire de moufles. Ça met un petit port luminaire. J'ai décidé de ne pas faire du tout de bouton, mais je trouve que, par exemple, si vous voulez mettre une grosse pression, ça peut être sympa. Voilà. Pourquoi pas. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, je laisse tout le temps mes manteaux ouverts. Et avec la main, je tiens les deux pents du manteau en même temps que je tiens mon sac à main. Et je suis comme ça, en fait, tout l'hiver. Donc, j'arrête de mettre des bouteilles. Voilà. On ne s'attarde pas plus dessus, parce que, comme je vous ai dit, j'ai plein de temps qu'il vous raconté. Et là, vraiment, il est sorti tout seul de la machine à couture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, ensuite ? Ensuite, j'ai fait un cadeau pour ma maman, pour son anniversaire. Je n'étais pas là le jour de son anniversaire. Alors, je lui ai acheté un cadeau dont on va s'occuper dimanche, d'ailleurs. Mais je n'étais pas là pour le jour de son anniversaire. Alors, vite fait, il est en fait, sans qu'elle s'en aperçoive, j'ai cousu un top qu'elle avait choisi avec un tissu qu'elle avait choisi. Mais ça faisait longtemps qu'elle avait choisi. Et je ne m'étais pas mise. Et j'avais confié la mission à ma petite sœur de lui donner le jour de son anniversaire au moment où je l'appellerais. Et donc, je vous montre les photos Instagram de ce petit top. Il s'agit de la blouse Eugénie d'Atelier Skabit. C'était la première fois que je posais à l'Atelier Skabit. Très, très, très sympa. J'ai trouvé vraiment le top super mignon, bien fini, c'était nickel. Je n'ai pas été regarder les instructions vidéo. Voilà, parce qu'il fallait que j'aille vite. Avant qu'à l'autre. Donc, voilà. Le tissu, c'est un tissu Atelier Brunette. C'est la sublime viscose avec les petits diamants tissés un peu dessus. Très, très beau ce tissu. Il est de la douceur, c'est incroyable. J'adore. J'ai envie de le prendre pour moi dans toutes les couleurs. J'ai des idées assez précises de ce que je voudrais en faire. Et je trouve que pour de la lingerie aussi, ça peut être super beau. Parce que vraiment, il est extrêmement beau, extrêmement beau. Il y a par exemple le patron Bohème, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et je craque complètement sur ce modèle. Dans sa version Caraco, par exemple, ou une musette, utiliser ce tissu, ça peut être sublime. C'est un petit cache-cœur, vraiment tout mignon. Elle avait choisi les manches avec le petit volant. Après, on a dit, franchement, ça s'est cousu tout seul. C'était clair, le tissu était sublime. la kiffance couturesque. J'ai pas grand-chose à vous raconter d'autre dessus. Ensuite, j'ai cousu ceci. Alors ceci, c'est un... Je suis partie du tissu. À l'AEF, j'avais été au stand où il y a tout qui est plein de coupons de tissu jetés, je vous en parle à chaque fois. Ou vous prenez votre coupons, enfin, il n'y a pas de rouleau, quoi. Vous prenez ce que vous pouvez et puis, voilà. Et j'avais trouvé cette dentelle que je trouvais vraiment jolie. C'est une dentelle élastique. Elle est très élastique, en fait. Et je la trouvais vraiment très, très jolie. Je me suis dit, je me ferais bien une petite blouse là-dedans. Et j'ai choisi, quitte à être chez Atelier Scamics, la blouse artisan. Mais j'ai modifié des choses. J'ai fait plus de fronces sur le devant, déjà. Première chose, j'ai mis plus de fronces sur le devant. J'ai changé le dos, qui fait tout le charme de la blouse Atelier Scamics, vous allez me dire. Mais, moi, je n'aime pas vraiment le haut de mon dos. J'ai beaucoup d'imperfections à ce niveau-là. Je n'aime pas spécialement les découpes dans le dos. Je ne trouve pas que ça m'aille que ce soit très saillant. Donc, j'ai complètement supprimé. Et j'ai mis plus de fronces. Je ne sais plus s'il y a déjà des fronces ou pas. Bref, j'ai froncé le dos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à modification ? J'en ai fait des caisses. J'ai tout détaillé sur Instagram. J'ai choisi de finir le col avec ce petit passe-poil que j'avais acheté en brocante élastiquée. J'ai enlevé le poil qu'il y avait dedans. J'appelle ça le poil. Le cordon qu'il y avait dedans. Juste pour poser comme ça. Et j'ai fait ça aussi au bas des manches. Mais là, vraiment, comme un passe-poil. Non, je l'ai enlevé aussi. Je trouve ça très mieux. Et elle est super agréable à porter. Elle est très large, très... Très comme je voulais. Franchement, ça pourrait bien aller porter avec le manteau, non ? Ah, voilà. Voilà. J'ai rien fait en bas. Peu de rôner. Rien du tout. Très... Je me suis écrêtée sur cette blouse. J'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai pris les pièces que j'ai voulu. Ah oui, j'ai pas fait de parmenture. En gros, comme j'ai expliqué à mon père qui me disait « Alors, tu t'en sors ? » J'ai fait, je lui dis « J'ai pris le patron. J'ai pris, j'ai choisi les pièces que je voulais. » Bon, là, je peux vous dire. J'ai rien lu et j'ai cousu. Voilà. J'en ai fait qu'à ma tête. Je vais pas me parler du patron, sincèrement, parce que ça n'a aucun intérêt. Je ne l'ai pas su. Je ne l'ai même pas lu. J'ai pris les pièces et j'ai fait mon truc. Voilà. Est-ce que ça va m'intéresser ? Je vous parle de ce genre de choses. Je me demande toujours. Parce que je ne vous donne pas un avis sur un produit à ce moment-là. Je vous donne plus ma manière de faire. Est-ce que ça va être intéressant ou pas ? Je ne sais pas. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui. J'ai fait le gilet sauge Anna Rose Pattern. Ouh là là. La mise au point. Alors, là pareil, je suis partie du tissu que j'ai acheté exactement le même endroit le même jour. C'est un jersey velours avec des petits pois dorés que je trouve très jolies. Et je me suis dit vous n'allez pas que j'allais en faire une jupe. Et finalement, quand j'ai vu le gilet sauge, je l'ai adoré. C'est un gilet avec un col V comme j'aime. Qui a un petit effet bomber si on lui met les bores côtes et tout. Donc je l'ai trouvé super bien. Je me suis dit je vais faire ça en fait. Et la prise de tête. Je ne trouvais pas le bores côtes que je voulais. J'imaginais un truc et je ne le trouvais pas. Et un jour, je vois Henri et Henriette une mercerie qui postent sur Instagram qu'ils ont reçu nos élastiques et tout ça machin. Et je me suis dit mais c'est dommage c'est exactement ça que je voudrais en bores côtes. Est-ce que c'est gênant si je mets en élastique ? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de mettre des élastiques en fait. Donc là en bas, ça c'est un élastique. qui n'est pas dans l'or côte. Il y a du verre qu'il fallait juste avec les deux petits clignes dorées c'était nickel. Et je me suis dit on a du velours qui brille. Des petits pois dorés. On a du bord côte doré. C'est pas assez. Et j'ai choisi ça pour les manches. Voilà. On s'en fait pas. Voilà. Vous savez que je brotte des yeux sur mes jeans sur mes ploches de jeans. Et là je trouvais ça tellement drôle de mettre cet élastique œil sur des manches. Et donc le seul problème comme vous le savez c'est mon copain. Je lui montre je lui fais ah regarde t'as vu comment c'est joli ça brille c'est doux c'est trop bien et tout. Et il me fait on dirait une veste de Yeta. pour ceux qui connaissent une lune d'enfer Yeta voilà c'est Yeta c'est la grand-mère de Fran qui incarne la lune d'enfer et qui est toujours des deux nuits mais elle l'a quoi. Et c'est vrai c'est carrément vrai on a une veste de Yeta. Et bah vous savez quoi j'aime encore plus cette veste maintenant. Donc voilà j'aime beaucoup ce petit gilet je trouve qu'il va bien aussi avec la blonde marcozelle d'ailleurs je les ai portés ensemble quand j'étais quand je suis allée au fil de la manche. Je trouve ça assez sympa. Le patron est extrêmement clair il n'y a vraiment aucun souci j'aime beaucoup il faudrait que je me refasse plein j'adore j'adore cette forme il arrive assez il arrive vraiment à la taille naturelle c'est très sympa je le trouve vraiment très très sympa d'ailleurs il y avait une version sur le site avec un espèce de lénage blanc de chez Pretty Martial je crois que je le trouve super beau si vous ne faites pas de tricot c'est vrai que c'est une très belle alternative pour avoir des gilets laines de faire comme ça en fait j'ai trouvé ça super cool ensuite ce que j'ai cousu oui alors j'ai cousu ce que je porte alors je me repasse un peu il s'agit d'un top ségure hop c'est mon troisième j'en avais fait un bleu oh la la ça devient flou un bleu dans un chambret très très joli j'avais fait une version double gaz et là c'est une version je pense coton je pense parce qu'en fait c'était les tissus au poids de chez Toto il y a un Toto près de chez moi à Rouen et j'avais j'ai regardé les tissus au poids j'ai acheté ça où j'avais 85 cm je crois et j'ai acheté un autre tissu où je dois bien avoir 2 ou 3 mètres plus 3 euros de bouton et j'en ai eu pour 14 euros donc très bonne affaire donc ce tissu je remonte d'un peu plus près vous voyez il a des petits motifs tout mignons et moi j'ai choisi de mettre des boutons petites fleurs de chez Toto aussi je trouve ça je trouve ça très mignon je cherchais les boutons chez Toto je ne trouvais pas et puis j'ai été dans la partie enfin des boutons j'ai trouvé ça et je me suis dit mais c'est nickel en fait c'est parfait donc ce top c'est dur j'ai choisi la version boutonné devant donc avec le volant et dans le dos j'ai fait la version la plus simple pas que dos élastiqué dos normal voilà je vois ce que vous voyez donc très très mignon je le trouve vraiment très élégant ce petit froufrouté là super canon pareil je le vois tout à fait dans la viscose atelier brunette ça pourrait être super joli bref j'aime énormément cette version froufrou et en fait le petit volant il ne consomme pas tant de tissu que ça donc dans mes 85 cm j'ai fait rentrer tout sans aucun problème je n'ai pas du tout joué à Tetris donc voilà j'aime toujours autant ce patron j'ai envie de m'en faire d'autres c'est vraiment le petit top d'été qui là ça lui ajoute vraiment un petit quelque chose de très délicat de très mignon j'aime beaucoup cette version vraiment vraiment j'ai rien modifié c'est fou hein je n'ai rien modifié je n'ai eu aucun souci si ce n'est que mon mon fer à repasser s'est mis à cracher une espèce de de spray marronnasse bon j'ai voulu faire sortir la vapeur c'est mon tissu blanc là j'ai cru que j'allais péter un câble j'ai couré mon tissu dans la salle de bain j'ai tout lavé à la main j'ai fait sécher et heureusement il n'y a aucune trace qui est restée mais j'aurais tué quelqu'un donc je m'encule un peu vous voyez un petit peu mieux tomber voilà vous voyez c'est un modèle qui est très bien parce que ça c'est un test que je fais toujours après avoir coulé un truc parce que moi je veux vivre dans mes vêtements c'est un peu l'objectif je me penche en avant et je regarde si on voit quelque chose mais non ça reste en place et pourtant on n'est pas mouli on n'est pas voilà c'est le top d'été comme il faut impeccable hop efficace comme tout j'adore 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 ensuite mes deux derniers gros projets il s'agit de ces deux là je vais vous montrer sur celui là déjà le patron c'est un patron qui s'appelle How Morey Twist que je trouve génial voilà ce petit effet twisté je le trouve vraiment 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 joli très élégant ça fait un joli un joli décolleté comme j'aime bien et pareil on peut vivre dedans et se pencher ça reste en place yay victoire donc j'ai utilisé deux jersey côtelés un effet velours et l'autre pas effet velours normal donc est un petit peu plus fort ce qui fait que le drapé est un petit peu différent je vais enlever le manteau ce sont deux tissus que j'avais acheté chez The Sweet Mercery en solde ce qui fait que ça ne m'a coûté vraiment rien le tissu j'ai refait les comptiers hier parce que je savais que je tournais podcast j'ai refait mes comptiers hier j'ai redéterré la facture de The Sweet Mercery parce que je les avais acheté en janvier 2018 je crois et bien j'ai payé le tissu pour chacun 4,47 euros comme il n'y a aucune mercerie il n'y a pas de bouton il n'y a pas de fermeture il n'y a rien du tout j'ai payé ces tops 4,47 euros tout compris j'étais épatée donc voilà hop le modèle est assez simple en soi il n'y a pas 150 coutures à faire ce jeu là en fait c'est assez facile la seule difficulté c'est que de se faire que la pièce de devant a une forme un peu particulière il n'est pas habituelle et on ne s'y retrouve pas tout à fait c'est à dire que je me dis bon alors là il faut que j'assemble les coutures d'épaule c'est où les épaules voilà il faut il faut se poser gentiment pour ne pas faire des erreurs mais ce n'est pas compliqué à réaliser la seule chose un peu fastidieuse c'est que vous voyez qu'il y a une espèce de biais là qu'on fabrique dans le tissu qui fait tout le tour tac 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 jusqu'en bas il fait tout le tour comme ça voilà ce passage là c'est un peu rude c'est bon mais en soi ce n'est pas difficile vous voyez ce que ça donne moi je trouve ça vraiment super beau je vous mets peut-être aussi les photos que j'ai faites sur Instagram pour vous montrer se porter sur moi j'adore 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 ma mère veut les mêmes elle veut ce modèle là aussi elle me demande régulièrement t'as trouvé le jersey pour mon t-shirt j'aime bien l'écoute des trucs on est d'accord mais des fois c'est pas le moment voilà dernière chose deux dernières choses en couture une vite fait un petit custo que je vous montre là j'avais acheté à Creativa un appliqué ma mère m'a demandé de lui mettre au dos d'une veste du commerce qu'elle avait et je trouve le résultat canon j'aime vraiment vraiment beaucoup ça twist vraiment la veste j'ai adoré j'ai cousu à la main parce que si je cousais à la machine j'aurais pris la doublure avec et ça aurait modifié de tomber de la doublure à l'intérieur ça aurait pas été bien donc j'ai tout cousu à la main mais n'empêche ça a été très vite donc voilà je voulais juste vous parler de ce truc là et sinon je voulais vous montrer aussi mes expériences chaussettes mes expériences chaussettes parce que j'ai découvert le patron étoffe malicieuse qui propose de faire des chaussettes et je me suis dit ça c'est parfait pour mes chutes de venir vous écouter un peu lourd donc j'ai cousu ça j'avais fait en fait un premier essai que je vous avais pas montré de chaussettes parce que déjà je m'étais trompée j'avais pas j'avais oublié de rajouter le marge de couture donc voilà c'était beaucoup tranquille mais j'avais essayé quand même vite fait et je m'étais dit là la couture ça me dérange quand même donc j'ai attendu d'avoir acheté du filmousse pour le body muhoma je vous envoie un autre épisode pour retenter et avec le filmousse sans problème la couture ne gêne pas du tout j'ai fait plusieurs versions j'ai fait cette version avec ce jersey qui est très bien très agréable à porter j'ai rajouté des petits noix à chaque fois donc ça ça a marché nickel ensuite j'ai fait une version avec un reste de jersey un petit peu épais fleuri comme ça j'avais fait un sweat avec ça aussi nickel ça passe très bien je les trouve très jolis j'en ai profité pour utiliser des chutes de ruban que j'avais j'ai fait mes petits noix à la main ensuite j'ai fait une version avec un french terry sea wet six j'avais fait un teddy avec hop mais j'avais pas assez donc j'ai fait le corps de la chaussette les côtes j'ai pris du noir tout simplement et le dessous j'ai pris un molleton et ben ça ça fait des chaussettes chaussons ce french terry là il est très élastique c'est un peu voilà c'est gratté dedans c'est un peu voilà donc c'est tout doux le moelle en dessous c'est impeccable ça fait vraiment des chaussettes chaussons et pour autant elles sont pas si épais que ça donc c'est pas gênant dans les chaussures super agréable la version que j'ai le moins aimée dans ce que j'ai fait ce sont celles-ci j'ai utilisé un jersey un peu lénage j'avais fait une une brume de direndo dedans et je trouve pas ça forcément très heureux pourtant il est élastique mais je sais pas au pied c'est pas taille c'est pas évident choisir son tissu parce qu'on a pas l'habitude de coudre des chaussettes mais en soi faire la chaussette c'est très simple très très simple faire la paire me prend à peu près une demi-heure donc en fait en deux heures de couture j'avais fait quatre paires de chaussettes j'étais assez contente de moi parce que ça utilise des chutes que j'ai dans mon stock depuis hyper longtemps et donc je ne savais pas quoi faire et en fait avec les chutes de jersey ou de tissu élastique vous pouvez très bien faire des chaussettes et ça c'est génial je suis très contente parce qu'en ce moment j'arrive à faire des trucs avec mes chutes j'ai fait des moufles j'ai fait ça voilà ça j'arrive à évacuer ce tas de chutes qui me pèse sur la conscience et qui prend de la place et ouais là c'est assez cool je trouve d'arriver à en faire des trucs j'ai d'autres jerseys mais qui sont très fins et je pense que voilà ça va marcher à mon avis si je fais des chaussettes avec mais ça aura plus un effet mi-bas en termes de ressenti que chaussettes après pourquoi pas ça pose pas de soucis mais voilà ça fera pas les chaussettes comme celles du commerce je crois qu'on a enfin fait le tour je revérifie on a enfin fait le tour voilà merci d'être arrivée jusqu'au bout j'ai pas d'autres parties bregueries pour que ce soit aujourd'hui de toute façon je pense que c'est bien assez long donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo